Diffusés tous les jours de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés par Media Portis-Guérin cette semaine avec Jean-Sébastien Rago à la technique et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Julien Tricard, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. Adèle qui reçoit tout à l'heure et pas maintenant Philippe Charu pour parler de musique et de spiritualité dans le journal des Nouveaux Chemins à 10h50. Suite et milieu pour nous d'une semaine sur Nietzsche dans les Nouveaux Chemins de la connaissance après Guillaume Métaillé venu lundi vous parler de Nietzsche et Voltaire, Dorian Astor venu vous raconter la vie de l'intempestif avant Patrick Votelin qui demain se plongera pour vous dans la critique nietzschéenne des préjugés des philosophes, c'est-à-dire la première partie de Par de la bien et mal, c'est Olivier Ponton qui est aujourd'hui de nouveau l'invité des Nouveaux Chemins de la connaissance, Olivier Ponton à qui l'on doit notamment un excellent Nietzsche, une philosophie de la légèreté parue chez Walter de Gritter. L'explication suivante m'a été suggérée dans la rue. J'entendais un homme du peuple dire « il m'a reconnu » et je me demandais aussitôt qu'est-ce que le peuple peut bien entendre par connaissance ? Que veut-il quand il veut de la connaissance ? Rien d'autre que ceci, ramener quelque chose d'étranger à quelque chose de connu. Et nous autres philosophes, aurions-nous entendu davantage par le terme connaissance ? Le connu signifie ce à quoi nous sommes habitués pour ne plus nous en étonner, notre vie quotidienne une règle quelconque. Notre besoin de connaissance ne serait-il pas justement ce besoin du déjà connu ? La volonté de trouver parmi tout ce qu'il y a d'étranger, d'extraordinaire, de douteux, quelque chose qui ne soit plus pour nous un sujet d'inquiétude, ne serait-ce pas l'instinct de la crainte qui nous incite à connaître ? Bonjour Olivier Ponton, bienvenue sur les nouveaux chemins. C'est une joie de parler avec vous de la passion de la connaissance chez Nietzsche et de la généalogie qu'il fait du processus de connaissance et des raisons pour lesquelles nous nous mettons à connaître et nous avons cette passion. On est parti ici du paragraphe 355 du guet savoir, de l'origine de notre notion de connaissance, c'est ainsi que le titre Klosowski, le traducteur, dans la traduction sur laquelle vous et moi avons l'habitude de travailler. Ce paragraphe 355 pose quelque chose d'essentiel et de délicat. Qu'est-ce que signifie le vouloir de la connaissance, ramener quelque chose d'étranger à quelque chose de connu ? Au fond, Nietzsche critique la connaissance au motif que la connaissance serait altérophobe peut-être ou altérophage et qu'elle réduirait la différence, l'énigmatique différence, l'inquiétante étrangeté d'autre chose que soi à du familier, du déjà su, du déjà vu, du digéré, du déjà connu. Oui, alors c'est un thème qui est assez traditionnel, ce thème qui consiste à assimiler la connaissance à un désir de maîtrise et l'idée qu'on chercherait dans la connaissance le moyen de se rassurer, d'arriver à calmer une inquiétude. C'est un thème assez traditionnel. Alors ce qui est intéressant dans ce texte, la première chose que j'y vois, c'est tout d'abord l'idée que la connaissance provient d'un instinct, d'une pulsion. Et il y a des textes où Nietzsche explique que la connaissance ne consiste pas à faire taire les pulsions, les affects, les instincts, mais est au contraire le produit de ces instincts, de ces pulsions. Alors ici, les questions d'une pulsion qui est l'instinct de la crainte. Il y a un certain nombre de textes où Nietzsche effectivement associe le besoin de connaissance ou le désir de connaissance à la crainte. Il y a d'autres textes où Nietzsche associe cet instinct de connaissance, cette pulsion de savoir à l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément lorsqu'il associe la connaissance à l'amour, il fait de la connaissance, au contraire, une pulsion qui serait altérophile, pour reprendre votre expression, et non pas altérophobe. Altérophile sans H. Sans H, évidemment. Il y a notamment un texte qui n'appartient pas au livre V du Gué Savoir, mais au livre IV, l'aphorisme 334, qui s'intitule « Il faut apprendre à aimer », dans lequel Nietzsche reconstitue la manière avec laquelle on en vient à aimer quelque chose, et notamment une musique. Et il explique qu'une musique, la première fois qu'on l'entend, elle commence par nous déstabiliser, par nous déranger. Et ce qui nous dérange en elle, c'est ce qu'elle a de singulier. C'est précisément son étrangeté, c'est-à-dire cette altérité dont vous parliez tout à l'heure. Et Nietzsche explique que pour aimer cette musique, il faut commencer par s'habituer à cette étrangeté. Il faut commencer par s'accoutumer à cette étrangeté. Donc, d'une certaine manière, transformer cette étrangeté en bien connue, pour reprendre le thème de l'aphorisme 355. Est-ce que c'est la même démarche ? S'accoutumer à l'étrangeté, s'y habituer, habituer son oreille. On sait l'importance que l'oreille, c'est peut-être le sens majeur chez Nietzsche. On sait l'importance de l'oreille chez Nietzsche. Habituer son oreille à quelque chose qui, au départ, lui semble dissonant, c'est s'y faire, en fond. C'est s'y habituer. Est-ce là de l'amour ou est-ce là, au contraire, quelque chose de mortifère, une forme d'extinction, finalement, du sentiment amoureux, du désir ou de la curiosité que peut inspirer l'autre ? Alors, effectivement, on pourrait penser que se faire à quelque chose, s'habituer à cette chose, c'est en un sens ne plus l'aimer vraiment, ne pas l'aimer passionnément. En tout cas, ne plus la regarder comme si elle était neuve. Oui, mais l'amour dont nous parle Nietzsche dans cet aphorisme 334, c'est précisément cet amour fou dont la tradition philosophique nous incite plutôt à nous méfier. Si on lit le texte attentivement, on se rend compte que, finalement, cet apprentissage qui consiste à apprendre à aimer une musique, mais qui consiste aussi à apprendre à s'aimer soi-même ou à apprendre à aimer tout ce qu'on en vient à aimer, cet apprentissage consiste, en fait, à faire surgir en soi une véritable passion qui fait qu'on ne peut plus se passer de ce dont on ne parvenait pas à supporter la présence. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de renversement du rapport à l'altérité, précisément. Cette altérité dont on n'arrivait pas à accepter ou à supporter la présence, on n'arrive plus à en supporter l'absence. Nous finissons toujours, dit-il, par être récompensés pour notre bonne volonté, notre patience, notre équité, notre tendresse envers l'étrangeté, du fait que l'étrangeté peu à peu se dévoile et vient s'offrir à nous en tant que nouvelle et indicible beauté. C'est là sa gratitude pour notre hospitalité. Qui s'aime soi-même n'y sera parvenu que par cette voie, il n'en est point d'autre, l'amour aussi doit s'apprendre. Au fond, je me demande, Olivier Ponton, si l'apprentissage de l'amour que Nietzsche désigne ici... Prenons un exemple, Ravi Shankar. On écoute Ravi Shankar. Alors maintenant, on est un peu habitué, nos oreilles sont habituées, les auditeurs de France Culture aiment et connaissent Ravi Shankar dans leur majorité. Ce n'était pas le cas avant. Il a fallu du temps, là encore, pour apprendre à aimer Ravi Shankar, un peu comme la musique d'Odeka Phonix. C'est des choses dont on n'avait pas l'habitude et qu'on a appris à aimer. La question se pose néanmoins de savoir dans quelle mesure cet apprentissage ne rend pas cette musique normative au fond et presque n'en fait pas une étape obligée. Est-ce qu'au fond, de quelle manière peut-on aimer tout en préservant ce que Nietzsche lui-même appelle l'indicible et nouvelle beauté ? La nouvelle et indicible beauté. Que reste-t-il de nouveau dans ce qu'on apprend à aimer ? L'idée de Nietzsche, c'est que chaque amour correspond à une perspective, ce qu'il appelle parfois aussi une habitude. Il y a un texte qui est très beau sur cette question, qui est un autre aphorisme du Gué-Savin, l'aphorisme 295, dans lequel Nietzsche explique que ce qu'il aime, ce sont les courtes habitudes. Les courtes habitudes, c'est-à-dire une habitude qui se donne, comme toute habitude, au moment où on la contracte comme éternelle. L'habitude, dit Nietzsche, au moment où elle surgit à la foi, la folie de la passion, c'est-à-dire la folie de se croire éternelle. Mais Nietzsche explique que, c'est du moins ce qu'il constate dans son existence, les habitudes, il y a un moment où il les a explorées. Il y a un moment où il les a vécues jusqu'au bout d'elles-mêmes et où, d'une certaine manière, elles se détachent de lui. Il y a une sorte de congé qui est pris par l'habitude et qui fait qu'il y a une diversité d'habitudes dans son existence, une alternance d'habitudes. On passe d'une habitude à une autre. Et il explique que ses brèves habitudes ont une vertu pour son existence, que ce qu'il déteste, ce sont les longues habitudes qui sont sclérosantes, qui étendraient un empire sur son existence, qui l'empêcherait de trouver le mouvement et la vie qu'il cherche. Mais le pire pour lui serait l'absence d'habitude, qu'il n'y ait absolument aucune habitude. Il dit « ce serait mon exil et ma sibérie ». C'est génial l'oxymore de courtes habitudes. Il dit « j'aime les courtes habitudes et je les tiens pour l'inestimable moyen de connaître nombre de choses et de citoyens, de situations décidément aujourd'hui, jusqu'au fond de leur suavité et de leur amertume. Ma nature est entièrement faite pour de courtes habitudes, même quant aux besoins de sa santé corporelle et de façon absolue, pour autant que je puisse voir du plus bas jusqu'au plus haut. » Une musique serait une habitude en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à aimer l'étrangeté de cette musique, de même qu'il faut apprendre à explorer une perspective. Mais cette musique un jour se détache de nous pour nous inciter à adopter un autre point de vue, à explorer une autre perspective et à aimer une nouvelle musique. Mais c'est ce que j'allais vous demander. En quoi consiste la brièveté de l'habitude ? Est-ce que la brièveté de l'habitude chez Nietzsche vient du fait qu'on écoute quelque chose, on s'y habitue et puis on passe à autre chose ? Parce que peut-être que cette chose-là nous donne aussi le goût de voir autre chose qu'elle. Ou bien, est-ce que c'est le fait que l'habitude, par une sorte de métabolisme interne, nous familiarise tant avec la chose, qu'on finit par l'éprouver sans y penser ? Et qu'au fond, l'habitude cesse au bout d'un moment d'être habitude pour devenir une sorte d'instinct qui nous rend d'autant plus attentifs à la chose. Au fond, écoutez beaucoup Ravi Shankar jusqu'au moment où l'écoute de Ravi Shankar devient naturelle presque, instinctive ou spontanée. En quel sens l'habitude est-elle brève ? Est-ce que l'habitude cesse d'être habitude pour devenir de l'instinct ? Ou est-ce que l'habitude est courte dans la mesure où on s'habitue à quelque chose et puis on passe à autre chose ensuite ? L'habitude est brève et courte parce qu'on change d'habitude. Ce serait plutôt la deuxième réponse à la question. On passe à autre chose. On passe à autre chose mais ce n'est pas une décision. Là c'est un point qui est important. L'idée de Nietzsche n'est pas qu'il faut se séparer volontairement, délibérément et même consciemment de quelque chose. Nietzsche explique qu'en réalité les choses se passent un petit peu comme dans le cas d'un arbre qui perd ses feuilles. Les feuilles tombent, ça ne coûte rien à l'arbre de voir ces feuilles tomber et il ne s'agit pas de s'arracher une habitude, de s'arracher un amour, de s'arracher une feuille. Mais cette feuille se détache d'elle-même. Il y a un très beau texte, toujours dans le guet savoir, dans lequel Nietzsche explique qu'il déteste les morales qui mettent en avant ce qu'il appelle des vertus négatives. C'est-à-dire des vertus qui consistent à renoncer consciemment, volontairement à quelque chose. Ce sont des vertus qui consistent au fond à se nier soi-même, à renoncer à soi-même. Et Nietzsche explique qu'il y a une autre façon de renoncer. Cette autre façon de renoncer est en fait un renoncement amoureux, c'est un renoncement passionné. Cette autre façon de renoncer consiste à laisser se détacher de soi tout ce qui ne s'incorpore pas dans la passion actuelle, dans l'amour actuel. J'aime une musique et toutes les autres musiques en un sens me deviennent indifférentes. Je m'en sépare. Ou plutôt ces musiques se détachent de moi. Je me demande si le texte auquel vous faites référence de Nietzsche, qui parle de l'arbre et de sa feuille, n'est pas une reprise d'un texte de Schopenhauer qui, pour mémoire, se trouve par Erga et Paralipomena, dans lequel Schopenhauer compare l'individu à la feuille de l'arbre. Il dit, tu es là, tu gémis, tu es comme la feuille de l'arbre qui croit qu'elle meurt quand elle tombe. Alors que si tu voyais les choses de plus loin, c'est-à-dire au-delà de toi-même, Schopenhauer n'est ici pas du tout pessimiste. Au contraire, il est irrationnaliste. Il dit, dépasse le simple point de vue de la feuille et regarde, constate l'humus que cette feuille féconde en tombant. Constate le fait que la mort de cette petite feuille sert à nourrir les vies qui la suivent. Je constate en un mot que la vie ne s'arrête pas à la tienne. Et tu verras à ce moment-là qu'il n'y a dans l'existence aucune raison de se plaindre. C'est Schopenhauer lui-même qui le dit en nous invitant à transcender finalement le point de vue de l'individu particulier. Et je me demande si Nietzsche ne reprend pas subtilement cette perspective schopenhauerienne en invitant les uns et les autres à ne pas concevoir le détachement comme un détachement volontaire, c'est-à-dire comme l'œuvre d'un individu qui se prendrait pour une fin et qui par là même tiendrait sa mort pour la fin du monde et une catastrophe. Oui, c'est très possible. Je ne connais pas ce texte. C'est magnifique, je vous le donnerai tout à l'heure, je ne l'ai pas sous la main. Oui, oui. Il n'y a pas néanmoins dans le texte que je citais, qui est l'aphoriste 304 du Gay Savoir, il n'y a pas cette espèce de justification cosmique qu'il y a apparemment dans le texte de Schopenhauer auquel vous faites référence. Et l'idée de Nietzsche est plutôt d'insister sur la passion, c'est-à-dire sur le fait que la passion produit une sorte de détachement. Il y a une sorte d'appauvrissement passionné de soi qui n'est pas un appauvrissement en fait, qui n'est pas vécu comme un appauvrissement puisqu'en fait il est la conséquence d'une richesse supérieure. Il est la conséquence d'une sorte de surabondance. Donc passion et appauvrissement sont l'effet de la surabondance. C'est vrai que là, d'un point de vue extérieur, c'est tout à fait déstabilisant puisque la passion est présentée ou vécue par celui qui l'a subi comme passive, dans le meilleur des cas d'ailleurs, parce que parfois il se prend pour l'origine de ses actes alors qu'il est mu par sa passion. L'idée de détachement aussi ne semble pas aller avec la perspective de la surabondance. Alors la conception nietzschéenne de la passion est effectivement assez paradoxale puisqu'au fond pour Nietzsche, la passion est l'action supérieure. Toute la tradition cartésienne ou spinosiste consiste à opposer la passion à l'action, la passion à la raison mais également la passion à l'action. Et chez Nietzsche, un instinct, en devenant passionné, acquiert en fait une puissance supérieure. Ou plutôt, c'est parce qu'il acquiert une puissance supérieure que l'instinct se transforme en passion, que l'affect se transforme en passion. Et contrairement à ce que dit Spinoza, pour Nietzsche, en devenant l'affect le plus puissant, la connaissance devient précisément une passion. Mais la passion n'est pas passive, la passion est active. La passion est active au sens où, non pas au sens où la passion supposerait une activité consciente, réfléchie du sujet, mais au sens où la passion suppose une force et une puissance supérieure d'un instinct qui parvient à l'emporter sur les autres. Pardonnez-moi, mais c'est Spinoza ça. C'est du Spinoza dans le texte. La conversion de la passion en activité, l'apprentissage chez Spinoza de la liberté qui passe par la connaissance, par exemple, des causes qui nous font agir. Et l'invitation qui est la sienne, finalement, à ne pas subir les passions, c'est-à-dire à ne pas faire la guerre à nos passions, en y opposant la raison, sont autant de choses qui font de Spinoza l'ancêtre de Nietzsche. Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante, puisque précisément, Nietzsche a reconnu en Spinoza son grand précurseur. Le sang de Spinoza coule dans mes veines. Oui, il y a une lettre que Nietzsche écrit à son ami Frantz Overbeck, dans laquelle Nietzsche explique qu'il a découvert Spinoza, et qu'en découvrant Spinoza, il a découvert un précurseur, et que la tendance générale de sa philosophie, de la philosophie de Spinoza, coïncide avec la tendance générale de sa propre philosophie. Et cette tendance, Nietzsche explique qu'elle consiste à faire de la connaissance l'affect le plus puissant. Alors, en fait, Nietzsche n'a pas lu Spinoza. Nietzsche a lu un auteur qui s'appelle Kuno Fischer, qui, en fait, a écrit une histoire de la philosophie, et qui a consacré un tome, un volume de son histoire à Spinoza. Et le volume consacré à Spinoza est une espèce de vaste paraphrase de l'éthique. Et la formule « faire de la connaissance l'affect le plus puissant », c'est une formule qu'utilise Kuno Fischer. Mais précisément, en faisant de la connaissance l'affect le plus puissant, Spinoza fait de la connaissance un affect qui est actif, et qui va permettre de triompher des affects passifs, que Spinoza appelle les passions. Et Nietzsche explique, dans certains fragments posthumes, notamment que, chez lui, un affect, l'affect le plus puissant, n'est pas un affect passif, mais un affect actif, et que cet affect actif, il propose de l'appeler passion. Donc il y a une espèce de renversement. C'est-à-dire que l'affect le plus puissant n'est pas celui qui permet de triompher des passions, mais l'affect le plus puissant est une passion. Ce qui est intéressant également, au-delà du débat Nietzsche-Spinoza, c'est, quand on lit les philosophes, Olivier Ponton, de se promener dans ce qu'ils écrivent, ce qui est particulièrement facile avec Nietzsche, à partir d'Aurore, ou même d'Humain-Trop-Humain. Et alors, dans Le Guet-Savoir, c'est magnifique, puisque c'est une promenade qu'on peut faire dans tous les sens. Il y a tant d'échos dans ce livre qu'on peut passer d'un paragraphe à l'autre, comme on peut absolument suivre un tout autre chemin. Et je voudrais qu'on dise juste quelques mots de cette façon de lire Nietzsche, qui est également une façon de lire l'histoire de la philosophie, puisqu'après tout, on pourrait traiter les différents philosophes comme autant de paragraphes, non pas de l'œuvre de Nietzsche, mais autant de paragraphes d'un grand livre, entre lesquels se tisseraient des passerelles inattendues. Et je me demande si la lecture de Nietzsche, qui est une lecture fragmentée, ne nous invite pas, au fond, si on accepte la généalogie de la morale peut-être, ou en tout cas la naissance de la tragédie, ne nous invite pas, au fond, à avoir une conception non linéaire de l'histoire des idées. Oui, effectivement, c'est le charme et en même temps tout l'intérêt, toute la signification de cette écriture aphoristique que Nietzsche a adoptée dans un certain nombre de textes, notamment Le Guet Savoir. Alors, peut-être qu'effectivement, on peut lire, on peut vagabonder dans Nietzsche, on peut se promener, mais en même temps, il y a assez vite, quand on pratique Nietzsche, il y a assez vite des chemins qui se dessinent. Comme vous l'avez dit à l'instant, il y a des échos en permanence dans les aphorismes, il y a des échos qu'on pourrait dire structurels. Très souvent, le premier aphorisme d'un livre trouve un écho dans le dernier aphorisme. Il y a une ouverture et il y a en même temps une clôture, et le premier et le dernier aphorisme se répondent. De même, il y a des échos de voisinage entre les aphorismes qui se succèdent, et Nietzsche apportait un soin particulier à l'ordre dans lequel il disposait ces aphorismes. Alors, je pense qu'il faut être assez précis sur la définition du statut de ce type de texte qu'on appelle aphorisme. Un aphorisme n'est ni un fragment, ni un paragraphe. Ça n'est pas un paragraphe au sens où... C'est un horizon. Oui. Alors, je dirais, si vous permettez, que c'est un horizon, mais c'est peut-être plus précisément une perspective. L'écriture aphoristique, c'est peut-être l'écriture du perspectivisme. Ce n'est pas un fragment, parce que ce n'est pas l'élément d'un ordre contraignant qui serait un ordre systématique. On peut effectivement se déplacer dans Nietzsche en passant de l'aphorisme 3 à l'aphorisme 27. Il n'y a pas un ordre linéaire contraignant comme dans la critique de la raison pure, par exemple. Mais ce n'est pas non plus un fragment, au sens où un fragment serait un texte qui serait détaché de tout contexte. Derrida a écrit un livre célèbre sur le style de Nietzsche. Il s'est emparé d'un fragment posthume. J'ai oublié mon parapluie, qu'on trouve, qui a été publié par Collier-Montinari au moment où ils ont publié les textes posthumes de Nietzsche. Et Jacques Derrida explique que ce fragment, j'ai oublié mon parapluie, il est radicalement incompréhensible. C'est-à-dire qu'il est impossible de décider d'une lecture correcte de ce fragment en l'absence de tout contexte. Et Derrida propose de généraliser à l'ensemble des textes de Nietzsche et de dire que finalement, Nietzsche est un penseur incompréhensible. Oui, pulvérisation au fond de Nietzsche. Il y aurait une pulvérisation. Et l'aphorisme serait un texte qui serait détaché de tout contexte. En réalité, je pense que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'un aphorisme, en un sens, a une certaine autonomie, puisqu'il s'ouvre et se ferme. Aphorisme, ça vient du grec et ça veut dire délimité. Aphorismos, c'est ce qui est délimité. C'est en ce sens-là que je parlais d'horizon, justement. Qui ouvre en instituant une limite. En ce sens-là, c'est tout à fait juste. Un horizon, un aphorisme, c'est un texte qui a des limites et qui a une espèce de corps. Presque au sens stoïcien du terme. Qui a un corps, qui a un début, une fin. Et comme dit Nietzsche parfois, un aphorisme, c'est comme un bain froid. On entre dans l'aphorisme et on en sort. Et on sait qu'on va en sortir assez rapidement. Donc, l'aphorisme a une certaine autonomie. C'est une pensée qui a une certaine autonomie. Mais précisément parce qu'il a cette autonomie, c'est un texte dont la position dans l'œuvre est fondamentale. Les aphorismes ne sont pas des monades. Mais peut-être que dans l'idée de fragment, il y a aussi le fait que le fragment, c'est le souvenir d'une totalité fragmentée par le temps ou par l'inspiration, par exemple, de celui qui les écrit. Spinoza a toujours dit que plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu. Or, quand il dit ça, il dit que connaître une chose dans sa singularité, ça n'est pas l'abstraire du monde. Mais c'est au contraire la resituer à l'intérieur de la série causale qui fait que cette chose est celle-là et non pas une autre. Et que ça n'est donc pas faire sécession ou en tout cas l'affranchir des autres choses que de la connaître. Mais au contraire, la connaître, c'est l'inscrire dans la compréhension des causes qui seules permettent d'en saisir la singularité. Par exemple, chez Nietzsche, vous avez parlé du perspectivisme. Il y a le paragraphe 374 du Guay Savoir, notre nouvel infini. Il dit le monde, au contraire, le monde nous est redevenu infini, pour autant que nous ne saurions ignorer la possibilité qu'il renferme une infinité d'interprétations. Un tel paragraphe, une telle phrase rayonne sur tout le livre et invite d'ailleurs celui qui aurait lu de façon linéaire, à tort, le Guay Savoir, à relire ce qu'il a déjà lu à la lumière nouvelle d'un monde redevenu infini, c'est-à-dire tissé de toutes parts, Olivier Ponton. Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, je vous proposais d'assimiler l'aphorisme à une perspective. C'est aussi au sens où chaque perspective, en un sens, exclut les autres perspectives, puisque chaque perspective est singulière. Il y a dans toute perspective quelque chose que seule cette perspective nous permet de percevoir. Il y a des perspectives qui, sans doute, sont plus intéressantes que d'autres. Quand on est au sommet de la montagne, il est probable qu'on voit plus de choses que quand on est dans la forêt en train de gravir la montagne. Mais il reste que quand on est dans la forêt, on voit des choses qu'on ne voit pas quand on est tout en haut de la montagne. Donc chaque perspective est singulière et nous permet de connaître, d'avoir un point de vue sur l'existence qu'aucune autre perspective ne nous permettrait d'adopter. Mais en même temps, en excluant les autres perspectives par sa singularité, chaque perspective nous incite aussi à adopter d'autres perspectives. Puisque quand je suis en haut de la montagne, je vois des choses que je ne vois plus quand je suis en bas, mais je vois des choses quand je suis en bas que je ne vois pas encore quand je suis en haut. Donc chaque perspective exclut les autres perspectives, mais en un sens, appelle les autres perspectives. Et s'il y a une cohérence chez Nietzsche, et je suis convaincu, comme la plupart des commentateurs de Nietzsche, qu'il y en a une, que Nietzsche n'est pas un penseur contradictoire et que Nietzsche n'est pas un penseur incompréhensible, que c'est un penseur tout simplement. Ou en tout cas dont les contradictions s'inscrivent dans une démarche. Le fait de se contredire est pour lui une façon d'être cohérent ou fidèle à sa propre démarche. Oui, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir contradiction si l'on suit Aristote que si l'on adopte qu'au sein d'une même perspective. Le principe de contradiction, c'est que deux choses ne peuvent pas se contredire au même point de vue. Or, précisément, quand on adopte des perspectives différentes, le point de vue change. Donc, ce que l'on dit dans une perspective peut très bien exclure ce que l'on dit dans une autre perspective, mais ne le contredis pas. De là la critique de Nietzsche de la démonstration. Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose, dit-il. C'est une façon impressionniste, finalement, d'appréhender le monde. Et effectivement, si on remplace la démonstration par l'émotion, l'impression, la stylisation d'une impression, on ne peut pas se contredire. On ne peut pas se contredire. Et de même, si on adopte successivement différentes perspectives, on ne se contredit pas non plus. C'est précisément parce que chaque perspective exclut les autres qu'elle ne les contredit pas. Nous étions amis et nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre. Mais il est bon qu'il en soit ainsi. Et nous ne chercherons pas à nous le dissimuler ni à l'obscurcir comme si nous devions en avoir honte. Tels deux navires dont chacun poursuit sa voie et son but propre. Ainsi, sans doute, nous pouvons nous croiser et célébrer des fêtes entre nous comme nous l'avons déjà fait. Et alors les bons navires reposaient côte à côte, dans le même port, sous le soleil, si calmes qu'on eût dit qu'ils fussent déjà au but et n'eussent-tu que la même destination. Mais ensuite, l'appel irrésistible de notre mission nous poussait à nouveau loin de l'autre, loin l'un de l'autre, chacun sur des mers, vers des parages, sous des soleils différents. Peut-être pour ne plus jamais nous revoir, peut-être aussi pour nous revoir une fois de plus, mais sans plus nous reconnaître. Des mers et des soleils différents ont dû nous changer. Que nous dussions devenir étrangers l'un à l'autre, tel le voulait la loi au-dessus de nous. C'est par là même que nous devons devenir l'un pour l'autre plus respectable. C'est par là même que la pensée de notre amitié d'autrefois doit nous être plus sacrée. C'est le printemps, on a vingt ans, le cœur et l'homme torbattent gaiement. Voix devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto qu'on est bien notre amie. Aussi chantons, sur tous les tons, le plaisir d'être garçon. Au revoir, un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleurs au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus qu'il est le cul de l'onde. Olivier Ponton est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Olivier Ponton, qui est l'auteur de Nietzsche, une philosophie de la légèreté, parue chez Walter de Gruitel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Olivier Ponton, le paragraphe que j'ai lu tout à l'heure, le paragraphe 279 sur les amitiés stellaires de Nietzsche, permet peut-être d'éclairer ce qu'il dit de la connaissance et de la préservation de l'altérité dans la connaissance. Est-ce qu'au fond, la différence entre l'amitié telle qu'il la conçoit et l'amour telle qu'on peut l'entendre après Stendhal, par exemple, et les phénomènes de cristallisation thématisés par Stendhal, ne vient pas du fait que l'amitié n'entreprend pas de phagocyter l'autre, à la façon dont Montaigne et la Boétie étaient si proches l'un de l'autre qu'ils ne pouvaient dire l'un de l'autre parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ils ne pouvaient dire que cela. Au fond, ils étaient si proches l'un de l'autre qu'ils pouvaient affirmer une différence irréductible. Est-ce que l'amitié n'accomplit pas ce miracle chez Nietzsche de préserver la différence, de préserver l'altérité ? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas plus d'amour dans l'amitié que dans l'amour lui-même parce qu'il y aurait finalement moins d'amour propre ? Olivier Ponton. Il y a assurément plus de bonheur possible peut-être dans l'amitié au sens où l'amour, du moins dans la plupart des textes que Nietzsche consacre à l'amour dans Le Guet Savoir, l'amour est souvent associé à ce que Stendhal appelait la passion, l'amour-passion. Et le paradoxe de l'amour-passion, c'est précisément que c'est un amour malheureux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Enfin, le paradoxe de l'amour-passion, c'est qu'il veut tout sauf arrêter d'aimer, donc il veut tout sauf arrêter d'être malheureux. Et dans le texte que vous venez de lire, l'aphorisme 279, il y a une sorte de bonheur de l'amitié, mais c'est un bonheur qui est un bonheur conquis. C'est-à-dire que c'est un bonheur qui se conquiert tout de même sur une rupture. C'est-à-dire que l'amitié dont il est question ici est une amitié qui est présentée comme une pensée, et une pensée qui nous permet de supporter une situation que nous n'arrivions pas à supporter. Il y a plusieurs interprétations biographiques possibles de ce texte. Évidemment, on pense au bon copain de Nietzsche qui était Wagner. Et on peut penser aussi à Polrey, mais certainement ici, Nietzsche songeait à Wagner. L'idée de ce texte, c'est de construire, c'est d'inventer une sorte de pensée qui fonctionne un peu comme une mise en scène, mise en scène de la vie, du monde, de l'existence, mise en scène qui permette de supporter la vie et de l'accepter telle qu'elle est. C'est-à-dire de supporter tout ce que la vie comporte d'insoutenable légèreté de l'autre. C'est-à-dire d'irréductibilité de l'autre à ce que je voudrais qu'il soit. Au fond, ce que la pensée permet de penser ici, c'est-à-dire de supporter, c'est-à-dire de vivre, puisque toute pensée chez Nietzsche doit s'incorporer, c'est le fait que l'autre n'est jamais à aucun titre ma propriété. Oui. L'autre n'est jamais ma propriété. Je ne suis pas non plus la propriété de l'autre, puisque, au fond, entre Nietzsche et Wagner, Nietzsche était plutôt la propriété de Wagner que l'inverse. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Wagner avait une phrase très cruelle, d'ailleurs, pour Nietzsche. Il lui disait, dans une lettre, il prenait ça pour un compliment. Il disait, vous pourriez maintenant me libérer de beaucoup, et même de toute une moitié de ma mission, et peut-être, ce faisant, suivriez-vous entièrement la vôtre ? Ce qui était vraiment une déclaration d'annexion du jeune Nietzsche. Oui, et précisément, il est question ici de mission, il est question ici de trajectoire, il est question de destinée. Le destin de Nietzsche a pu rencontrer celui de Wagner, mais la pensée de cette amitié d'astre consiste à considérer que les destins se croisent, mais ne se confondent pas. Est-ce qu'une telle amitié n'est pas à penser, également selon le modèle matérialiste, au fond, de l'atomisme antique ? Lucrèce, dans La nature des choses, explique en substance que la matière naît de la rencontre, du choc aléatoire des particules, qui, après avoir fait un bout de chemin ensemble, finissent par s'éloigner, sans qu'il y ait rien de plus à dire de tout cela. Et du point de vue d'un homme qui prendrait ses désirs pour des réalités, il y a quelque chose de cruel dans ce choc silencieux, suivi d'une séparation silencieuse. Mais est-ce que Nietzsche ne pense pas les rapports entre les individus ici, de la même manière que Lucrèce pense le rapport entre les particules ? Au fond, deux êtres se rencontrent, qu'ils s'aiment d'amour ou d'amitié, ils forment quelque chose ensemble, jusqu'à ce que ce qu'ils ont formé se dissolve dans le temps, dans la vie, sans qu'il y ait là autre chose à en dire, Olivier Ponton ? Ce serait peut-être la vérité, c'est-à-dire qu'effectivement... L'ontologie de l'amitié ? Oui, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme de chaos et que le destin d'une amitié soit totalement aléatoire et hasardeux. Mais la pensée que Nietzsche formule dans cet aphorisme consiste justement à s'efforcer d'instaurer un ordre dans ce chaos, pour le supporter. On peut penser à tous les textes où Nietzsche évoque la mort de Dieu, notamment l'aphorisme dans lequel il fait parler l'insensé, l'aphorisme 125. Dans cet aphorisme, il y a une image extrêmement forte et continue tout au long du texte, qui consiste à dire que Dieu étant mort, le monde a perdu son ordre. Le monde a perdu son sens aux deux exceptions du terme. Il a perdu à la fois orientation et signification. On est plongé à nouveau dans le chaos. Et ce que vous dites correspondrait à cette espèce de chaos qui correspond sans doute pour Nietzsche à la vérité, cette vérité insupportable. Chez Nietzsche, le chaos, c'est l'absence de nécessité, ce n'est pas l'absence d'ordre. Pardonnez-moi, c'est l'absence d'ordre et pas l'absence de nécessité. Et la pensée que Nietzsche formule, la pensée que Nietzsche élabore ici, comme dans d'autres aphorismes du guet savoir, consiste non pas à ériger un nouveau soleil, comme l'était Dieu, mais à dessiner une nouvelle topographie stellaire, donc à restaurer un ordre. Et restaurer cet ordre, comment penser un tel ordre ? Puisqu'après tout, Nietzsche, vous avez cité le paragraphe 125, l'insensé, qui est en fait la première apparition de Zaratoustra, qui annonce la mort de Dieu à des oreilles, qui ne sont pas du tout prêtes à l'entendre. Nouvelle apparition de Zaratoustra au paragraphe 342 du guet savoir, juste après l'épreuve de l'éternel retour, c'est-à-dire de l'aptitude à aimer la vie au point d'en désirer le retour éternel. Comment faut-il entendre cet ordre ? Cet ordre, chez Nietzsche, ne peut pas être celui d'une téléologie, d'un but, d'une providence qui viendrait ordonner le monde sous l'égide d'une décision initiale, dont les voies d'application seraient mystérieuses aux hommes, mais qui en gros produiraient un monde tout entier orienté vers l'accomplissement d'une décision divine, providentielle. Cet ordre ne peut pas être ça. Il est facile de voir en quoi Nietzsche parle de nécessité, parce qu'après tout, hasard et nécessité sont la même chose pour lui. Les choses sont ce qu'elles sont ou ce qu'elles deviennent. Mais en quel sens parle-t-il d'ordre ? Est-ce que l'ordre, c'est l'ordre, par exemple, qu'on peut donner à quelqu'un ? Est-ce que c'est la représentation d'un but auquel la réalité devrait se conformer ? Qu'est-ce qu'il entend par ordre, Olivier Ponton ? C'est une question redoutable. C'est pour ça que je vous la pose. Ça n'est sûrement pas un ordre ontologique, un ordre logique, un ordre du monde au sens traditionnel du terme. Je dirais que c'est un ordre esthétique. C'est un ordre artistique. C'est-à-dire que c'est un ordre qui consiste, j'utilisais l'image tout à l'heure, qui consiste à mettre en scène l'existence. qui consiste à, comme le dit Nietzsche dans d'autres textes, à donner un style à sa vie et ainsi à instaurer ou à appliquer ce que Nietzsche appelle aussi un plan, un plan artistique. Alors, vous avez dit, est-ce que l'ordre, c'est un ordre qu'on donne au sens où l'on commande ? C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'un ordre esthétique, un ordre qu'on instaurerait dans une œuvre, dans un jardin, dans un poème, dans une musique, un ordre qui serait instauré par un créateur, par un artiste, serait aussi une sorte de commandement, serait aussi une sorte de discipline, serait aussi une sorte de mise en forme qui serait l'œuvre d'une volonté. et aurait à voir avec l'ordre au sens du commandement. Vouloir, c'est commander. Je me demande si chez Nietzsche, il ne s'agit pas davantage de mettre de l'ordre dans le passé que dans l'avenir. Au fond, je me demande si l'avenir ne lui apparaît pas comme quelque chose d'assez stable et qu'on peut prédire, et le passé comme quelque chose de mouvant, qu'il s'agirait de racheter en le désirant rétroactivement et finalement d'inscrire le hasard de l'existence qui nous a conduit au moment où nous nous trouvons, d'inscrire ce hasard dans la nécessité d'une volonté qui décide rétroactivement de vouloir tout ce qui lui est arrivé. Est-ce que l'ordre chez Nietzsche n'est pas l'ordre rétrospectif de celui qui rachète son existence en en faisant la matière d'un livre ou tel un sculpteur qui prendrait son passé et qui, avec son burin, ferait de son existence une sculpture ? Il me semble que l'ordre dont parle Nietzsche est plutôt ni l'ordre du passé, ni celui de l'avenir, mais celui du présent. Et que cet ordre s'instaure en un sens dans l'ignorance de l'avenir et du passé. Alors, là, pour le coup, ce serait peut-être la pensée de l'éternel retour qui nous permettrait d'aller un petit peu plus loin. Cette pensée de l'éternel retour n'a, à mon avis, de signification que lorsqu'elle est appliquée à ce que je suis sur le point de vivre ou ce que je suis en train de vivre. C'est lorsqu'on l'applique au présent, lorsqu'elle est focalisée sur le présent, lorsqu'elle dramatise le moment présent, que cette pensée de l'éternel retour fonctionne, comme le dit Nietzsche, comme le poids le plus lourd. Il faut préciser que la pensée de l'éternel retour à laquelle vous faites référence, il y a beaucoup de fragments chez Nietzsche sur l'éternel retour, c'est, dans le guet savoir, le paragraphe 341, dont vous rappelez à juste titre qu'il s'appelle le poids le plus lourd et qui propose, sous la forme d'un démon qui va parler à un type dans son lit, qui lui propose la possibilité que tout ce qu'il vit, le pire et le meilleur, revienne un nombre infini de fois. Il lui dit, voilà, comment tu réagis à une telle information ? Est-ce que tu gémis et tu souffres en disant c'est l'enfer ? Ou est-ce qu'au contraire, tu dis tu es un dieu et jamais je n'ai entendu choses plus divines ? Et au fond, il y a là, chez Nietzsche, un principe de sélection qui se met en place entre celui qui ne supporterait pas que les choses reviennent et celui qui les aime tellement, qui aime tellement la vie, qu'au fond, entendre cela le réjouirait au plus haut point. Ça, c'est l'éternel retour. Ça, c'est l'éternel retour. Et vous avez raison de souligner le fait que ce qui est important dans cette pensée, c'est la réaction qu'elle suscite. Le démon qui vient me voir dans ma solitude la plus reculée ne vient pas m'apprendre quelque chose. Il ne vient pas répondre à mes questions. Il vient me poser une question. Et la question qu'il me pose, c'est comment réagirais-tu si ce que tu vis, ce que tu as vécu et que tu vas vivre, mais ce que tu vis, il me semble que le point le plus important, c'est quand même le présent, si ce que tu vis devait revenir infiniment ? Et cette araignée-là, il se claire de l'une entre les arbres et cet instant-ci, et moi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des éléments du présent qu'il s'agit de revivre dans la perspective de l'éternel retour pour Nietzsche. Oui, oui, oui. Que répondez-vous à Nietzsche quand il dit ceci ? Quand je cherche mon plus exact opposé, l'incommensurable bassesse des instincts, je trouve toujours ma mère et ma sœur. Me croire une parenté avec cette canaille serait blasphémer ma nature divine. La manière dont, jusqu'à l'instant présent, ma mère et ma sœur me traitent, m'inspire une indicible horreur. C'est une véritable machine infernale qui est à l'œuvre et cherche avec une infaillible sûreté le moment où l'on peut me blesser le plus cruellement dans mes plus hauts moments, car aucune force ne permet alors de se défendre contre cette venimeuse vermine. J'avoue que mon objection la plus profonde contre le retour éternel, ma pensée proprement abysmal, c'est toujours ma mère et ma sœur. Qu'en dites-vous, Olivier Ponton ? Je dis qu'effectivement, chacun a dans sa vie des éléments, des événements, des personnes qui peuvent constituer une objection au désir d'éternel retour, c'est-à-dire résister à ce que Nietzsche appelle la mort fatie, la mort du destin. Il y a certainement beaucoup d'humour et de rire dans ce que dit Sinich, mais il y a aussi indéniablement quelque chose de grave. Sa mère et sa sœur, mais ça pourrait être... Elles sont trop horribles, ce n'est pas digeste. Je ne peux pas les revoir un nombre infini de fois. Ça pourrait être un traumatisme, ça pourrait être tout autre chose. Il y a effectivement dans toute existence des moments dont il paraît extraordinairement difficile de désirer l'éternel retour. Cette limite à l'amour du destin permet paradoxalement, d'ailleurs on arrive au terme de cette émission, pour éviter les malentendus que je vous pose cette question, permet paradoxalement de comprendre en quoi l'amour du destin n'est pas un modèle de fatalité ou de fatalisme ou de résignation chez Nietzsche. Quand on dit j'aime mon destin, ça fait un peu fèdre qu'il se livre en aveugle au destin qu'il entraîne, mais pas du tout. Chez Nietzsche, l'amour du destin est l'effet d'une affirmation qui est le contraire d'une résignation. Justement Olivier Ponton, sur ce point, c'est important. Oui, alors il y a un tout petit aphorisme, l'aphorisme 17, qui s'intitule « Motiver sa pauvreté », dans lequel Nietzsche évoque le cas d'un jardinier qui aurait un joli jardin, mais au milieu de son jardin, une maigre source qui serait un peu ridicule comparé à l'ensemble du jardin. Et Nietzsche explique que ce jardinier doit trouver le moyen de donner un sens à cet aspect-là de son jardin. Donc il va construire une fontaine, il va se débrouiller pour, comme il le dit, motiver sa pauvreté, c'est-à-dire donner un sens à cette réalité-là qui correspond pourtant à une pauvreté, à une insuffisance. Et l'éternel retour doit nous inciter à faire exactement la même chose. C'est-à-dire que ma vie telle qu'elle, je ne peux sans doute pas en désirer l'éternel retour. Je dois donc la considérer comme une œuvre d'art. Et il y a des fragments posthumes, il y en a un notamment, dans lequel Nietzsche explique qu'on ne peut que désirer l'éternel retour d'une œuvre, d'une œuvre d'art. Et ce n'est que lorsque ma vie sera mon œuvre, ce n'est que lorsque je serai le poète de ma vie que je pourrai en désirer l'éternel retour. Quelle belle connaissance. Vous avez des textes de Nietzsche, Olivier Ponton. Merci d'être venu la partager avec nous. C'est moi qui vous laisse. Nietzsche, une philosophie de la légèreté à tous égards. C'est peut-être la meilleure façon d'en parler. Et c'est en tout cas le titre du livre que vous consacrez à l'intempestif, Olivier Ponton, paru chez Walter de Gritter. Il serait trop long de redonner tous les numéros des paragraphes que nous avons évoqués ensemble aujourd'hui. Rappelons-en deux, les amitiés stellaires, c'est 279, l'éternel retour, c'est 341, c'est le poids le plus lourd dans une philosophie de la légèreté. Comment convertir tant de pesanteurs en autant de légèreté ? C'est la magie, c'est l'alchimie nietzschéenne. Vraiment, plongez-vous dans le guet savoir puisque c'est du guet savoir que nous avons parlé principalement aujourd'hui. C'est une pure merveille et nouvelle à chaque relecture. Si une vie entière avait conduit seulement à produire ce concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, elle aurait été justifiée. En ce qui nous concerne, il est 10h50 et on enchaîne avec de la musique justement avec vous Adèle et le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour.